Musique Bienvenue sur BNageVo, nous sommes des passionnés de solutions naturelles. Le régime cétogène pour la perte du poids nécessite un changement au niveau de vos habitudes alimentaires puisque votre consommation en glucides par jour ne devrait pas dépasser les 20 grammes. Ce qui représente dans les 5% des calories consommées dans la journée au lieu des 45 à 65% habituelles avec 75% de lipides et 20% de protéines. Ce qui renverse donc complètement la pyramide alimentaire traditionnelle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les aliments les plus faibles en glucides pour les introduire dans votre régime low carb. La viande Tout type de viande contient 0% de glucides Bœuf, volaille Poisson, saumon, sardine, thang, crabe, homard Les oeufs Oeuf de poule, de poisson Huile et graisse Beurre, huile de noix de coco, huile d'avocat, huile d'olive, huile de lin Légumes Pour trouver les meilleurs légumes pour le régime cétogène, suivez cette simple règle. S'ils poussent sur terre, ils sont probablement bons pour le régime cétogène. S'ils poussent sur terre, ils sont sûrement à éviter. Produits laitiers Le lait n'est pas permis en alimentation cétogène, puisqu'il contient beaucoup trop de glucides. Mais vous pouvez le remplacer par des laits végétaux, comme le lait d'amande, lait de cachou ou encore la crème. Par contre, la plupart des fromages sont faibles en glucides. Parmesan, cheddar, brie, mozzarella, fromage de chèvre. Fruits Malheureusement, la plupart des fruits sont élevés en glucides. Mais vous pouvez toujours consommer les olives, l'avocat, le citron, les mûres et les fraises. Notre prochaine vidéo expliquera la grippe cétogène et comment l'éviter. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, laissez-les dans vos commentaires. A très bientôt et à la prochaine !